Le Japon, en tant que seul pays jamais soumis à une telle attaque nucléaire, est profondément conscient des dangers des radiations. Pourtant, son gouvernement a choisi unilatéralement de rejeter à la mer des eaux usées nucléaires contaminées sans le consentement de ses voisins. En effet, cela a exposé d'autres pays et régions, dont la Chine, la Russie, la République de Corée et les Philippines, ainsi que les nations insulaires du Pacifique, au risque de contamination nucléaire. Afin de respecter les normes réglementaires de rejet, Tokyo Electric Power a utilisé en 2015 un système avancé de traitement des liquides pour traiter les eaux usées contaminées. Bien que la société prétende que le système élimine la plupart des isotopes radioactifs dans les eaux usées, elle avoue que le tritium radioactif n'est pas éliminé. Au lieu de cela, il a promis de réduire la concentration de tritium à un quarantième de sel autorisé par les normes de sécurité du gouvernement. Cependant, Tokyo Electric Power est accusé d'avoir falsifié des données et dissimulé des problèmes de sécurité à la centrale de Fukushima, ce qui jette un sérieux doute sur la sécurité de l'eau traité rejetée dans la mer. La déclaration de Tokyo Electric Power Company est tombeuse. Le processus de traitement supprime seulement une partie des éléments radioactifs. Il est impossible d'en supprimer à 100%. Nous leur avons demandé de rendre biblique les données associées, mais ils ne l'ont pas fait. Tokyo Electric Power refuse de nous écouter. En fait, si vous examinez les données réservoirs par réservoirs, ce que j'ai fait il y a quelques années, ce ne sont pas mes données, mais je crois au résultat, ce qu'elles me disent, c'est que chaque réservoir est très différent. Ainsi, l'un d'entre eux peut avoir une teneur très élevée en tritium, mais faible en césium, ou faible en césium et élevée en strontium-90. Il y a donc une grande variabilité. Et ce qui me préoccupe, c'est que si vous n'avez pas analysé tous les réservoirs et que vous me montrez les niveaux qui peuvent être 1000 ou 100 000 fois différents d'un réservoir à l'autre, comment pouvez-vous planifier ce que vous allez verser dans l'océan, savoir dans quelle mesure vous devez diluer et combien de temps cela prendra ? Ken Bussler est océanographe à l'Institut océanographique de Woods Hole aux États-Unis. Au cours de la dernière décennie, il s'est rendu régulièrement à Fukushima avec plusieurs collègues pour étudier la contamination de l'eau de mer autour de la centrale nucléaire de Fukushima d'Aishi. Ils analysent des dizaines de milliers d'échantillons de fruits de mer par an, disons dans leur programme de surveillance. Ce n'est qu'un millier de réservoirs. Il existe une cinquantaine de formes principales d'isotopes de radioactivité préoccupant. Souvent, ils ne regardent que 7 ou 8. Ils ne font pas la suite complète. Le centre Géomar Helmholtz pour la recherche océanique est la principale institution mondiale de recherche marine. Elle a mené une expérience de simulation sur le rejet de substances radioactives. Les résultats montrent que les puissants courants le long de la côte au large de Fukushima pourraient propager des matières radioactives dans la majeure partie de l'océan Pacifique dans les 57 jours suivant la date de rejet. Les océanographes s'inquiètent également des radionucléides qui s'accumulent dans les cellules de certains organismes. En 2021, le professeur Wang Yuo du Collège des sciences de la vie marine de l'Université océanique de Chine et son équipe ont mené une expérience de simulation pour voir comment le césium, un nucléide typique, aurait un impact sur la vie marine. Après avoir pénétré dans le corps d'un coquillage, le césium va s'accumuler dans différents organes, par exemple les hémocytes, les gonades et les glandes digestives. Notre étude montre que même à faible concentration et sur une courte période, les nucléides typiques auront un impact sur les organismes. Alors, que se passe-t-il si les humains sont exposés aux organismes marins contaminés ou à l'environnement marin contaminé ? En mangeant les autres et en étant mangés par les autres, les organismes marins forment une chaîne alimentaire complexe. Au sommet de la chaîne alimentaire se trouvent les humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !